Dans un exercice de grammaire, il s'agit d'identifier les verbes, les noms communs et les adjectifs, puis de les extraire du texte proposé et de les déposer aux emplacements correspondants. On lance le logiciel Notebook. Le texte prétexte de l'exercice peut être saisi au clavier ou tiré d'un autre document par un simple copier-coller. Si les attributs du texte ne conviennent pas, on doit les modifier. La zone de texte étant active, on sélectionne tout le texte et, dans la barre d'édition, on modifie les attributs. Police, Arial, Taille, 18, Couleur, Noire. On élargit la zone de texte et on la positionne dans le haut de la page. On réalise les zones cibles destinées à recevoir les mots extraits du texte. Pour cela, dans la barre d'outils, on prend l'outil Formes, on choisit un rectangle à bord arrondi, on affiche les propriétés. On choisit un rouge pour le style de ligne. Le panneau des propriétés est en partie masqué par la barre d'outils contextuelle. On ferme cette dernière. Dans Effets de remplissage, on choisit la couleur rose pour le remplissage des aplats. On trace le premier rectangle. On prend l'outil Sélectionner. On sélectionne le rectangle. On clique sur sa flèche de menu et, dans le menu contextuel, on choisit Copier. Dans la barre d'outils, on clique une première fois sur Coller, puis une seconde fois. On peut bien sûr utiliser les raccourcis clavier CTRL-C et CTRL-V. On dispose les rectangles dans la page. Le rectangle de droite étant sélectionné, on affiche les propriétés et on choisit un vert clair comme couleur de remplissage et un vert foncé comme style de ligne. Pour le rectangle du milieu, on choisit un bleu clair pour le fond et un bleu foncé pour le bord. Pour taper les titres des rectangles, on prend l'outil Texte. On affiche les propriétés et on modifie les attributs. Ainsi, ces attributs seront conservés lors de la saisie de chacun des titres. Il suffira d'en changer simplement la couleur. On tape le premier titre. La zone de texte étant encore active, on sélectionne le texte et on modifie sa couleur. Ici, un rouge. Le titre est ensuite placé au-dessus du rectangle correspondant. On clique au-dessus du second rectangle. On modifie la couleur, ici un bleu, avant de taper le titre. On fait la même chose pour le troisième titre, en choisissant la couleur verte. Avec l'outil Sélectionner, on place correctement les titres au-dessus des rectangles. Seuls les rectangles et leurs titres doivent être verrouillés. Avec l'outil Sélectionner, on sélectionne Titres et Rectangles. On clique sur la flèche de menu de l'un des éléments sélectionnés. Et dans le menu contextuel, on choisit Verrouillage, puis Verrouiller en place. Comme cela, rien ne bougera lors de la réalisation de l'exercice au tableau. Avant de tester le fonctionnement de l'exercice, on sauvegarde son travail. Dans la barre d'outils, on clique sur Enregistrer et on sauvegarde le fichier dans son espace de travail. On peut tester ainsi ce qui sera fait en classe. Il suffit de ne pas enregistrer le fichier à la fin du test. On prend l'outil Sélectionner, on double-clique sur la zone de texte pour l'activer. On sélectionne un mot, on le déplace par Glisser-Déposer dans la zone cible correspondante. Le mot est dupliqué dès sa sortie de la zone de texte. Ses attributs sont conservés lors de cette extraction. Merci. 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 Merci.